Max, super reine de Floriane Toussaint Le jour se lève à peine sur les tables, mais Max, lui, est réveillé depuis longtemps. Tout excité, il regarde la neige tomber sur la vallée, formant un beau manteau blanc. Aujourd'hui, 24 décembre, veille de Noël, c'est un grand jour et pas seulement pour le Père Noël. En effet, Max s'est préparé durant un an pour rejoindre l'attelage des super reines. Chaque année, six reines sont choisies au hasard ou presque dans le monde entier. Et cette année, Max a été sélectionné pour tirer le traîneau du Père Noël. Max est tout excité, c'est vrai, mais il est aussi un peu effrayé. « Ils vont tous se moquer en découvrant mon nez », s'inquiète-t-il. Max est un peu complexé. Pourtant, il a un si joli nez. Son nez rouge se voit de loin et il est le seul de tout le village à en posséder un. Max a tout essayé pour camoufler son nez. Même la suie bien noire, qui l'a beaucoup fait éternuer, n'a pas pu cacher son si joli nez. Tant pis, Max n'avait plus le temps, le jour s'était levé depuis un moment. Le Père Noël en personne l'attendait, lui et les cinq autres reines, devant son atelier. Prenant son courage à deux sabots, il partit au galop. En arrivant le dernier à l'atelier, Max fut tout émerveillé. « Vert, jaune, violet, orange, bleu ! » s'exclama Max tout heureux. Il n'en crut pas ses yeux. Il était si étonné de voir tous ses nez si colorés. Fin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada